Cette période de Noël au moment du solstice d'hiver est réellement une période de l'année importante et significative d'un point de vue spirituel. Nous retrouvons dans les contes et dans la poésie populaire maintes allusions aux expériences que l'âme peut vivre durant cette période si particulière. C'est le moment de l'année où la terre est plongée dans la plus grande obscurité juste avant que le soleil, après le nouvel an, reprenne sa nouvelle course. C'est le soleil invaincu des anciennes traditions. Au profond de l'hiver, la nature est au maximum de son dépérissement. Plus d'exubérance végétale, plus de chatoiement de couleurs. Dans ce sombre obscur, elle laisse la place à la lumière intérieure, à ce monde lumineux qui peut enfin se dévoiler. Si le moi accepte de se taire, de vivre pleinement ce retrait, l'âme peut faire entendre sa voix et l'être pénètre les mystères du monde spirituel. Noël est en ce sens le symbole de la renaissance de l'âme. L'humanité de notre époque matérialiste a tendance à s'éloigner de la vie spirituelle. Il en découle une difficulté à retrouver un rapport juste entre l'individu et la société tout entière. Il est bon que l'homme se souvienne qu'il est un reflet de l'univers, un microcosmos, un petit monde. Qu'il peut bien faire des expériences salvatrices s'il s'élève, grâce à son âme éveillée, dans le grand tout, dans le macrocosmos. Essayons ensemble de faire de cette période de Noël une nouvelle possibilité où l'on verra grandir et croître toujours davantage la lumière de l'âme et la connaissance de la véritable essence du monde spirituel qui nous entoure de toutes parts. Nous pourrons ainsi, sur la base de notre âme éveillée, participer au mystère de l'univers les plus sacrés. Le monde spirituel qui s'ouvre à nous pendant cette période de Noël veut nous emplir de grâce et littéralement nous imprégner de tout son amour. Alors en notre cœur s'illuminera l'essence originelle de Noël. Afin d'illustrer au mieux ces propos, nous vous proposons d'écouter lors de ce moment passé ensemble la lecture de sept cours textes méditatifs. Ils seront lus par Cynthia et Marc-Henri, deux jeunes comédiens professionnels que nous avons le plaisir d'avoir parmi nous. Bonsoir, moi c'est Cynthia Alcalet et nous allons partager ce soir avec Marc-Henri une soirée lecture méditative. Coucou, moi c'est Marc-Henri Médenou, j'ai eu le plaisir de vous lire les quelques textes que vous allez entendre. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne soirée. Et nous entendrons aussi des compositions de Sylvain, pianiste et clavieriste. Dans cette vidéo est présenté des extraits, des cantiques spirituels du célèbre dramaturge Racine, du petit prince de Saint-Exupéry, de Ainsi parlait Zarathoustra de Fizolosof Nietzsche, du guerrier pacifique de Dan Millman, des Hauts-Incontro Marcado, le rendez-vous convenu de l'écrivain brésilien Fernando Sabino, de la conférence des oiseaux de Hattar, et enfin, comme épilogue à cette vidéo, la poésie, le chant de la vie de la poétesse Catherine Moger. Prêtez-moi le cœur et l'oreille, car la parole se perd si le cœur ne l'entend pas. Chers auditeurs, c'est avec votre cœur que nous vous invitons à écouter et entendre ces récits. Chers auditeurs, c'est avec votre cœur de la vie 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 de la vie. Sous-titrage ST' 501 Mon Dieu, quelle guerre cruelle ! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penchée. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix ? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Où grâce, rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord. Et d'antemps, par un doux effort, cet homme, qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, » dit le renard. « Bonjour, » répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, » dit la voix, « sous le pommier. » « Qui es-tu ? » dit le petit prince. « Tu es bien joli. » « Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. » « Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. » « Ah, pardon, » dit le petit prince. » Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu ? » « Je cherche les hommes, » dit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. » « Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. » « Tu cherches des poules ? » « Non, » dit le petit prince. « Je cherche des amis. » « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Oh, c'est une chose trop oubliée, » dit le renard. « Ça signifie créer des liens. » « Créer des liens ? » « Bien sûr, » dit le renard. « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. » « Et je n'ai pas besoin de toi. » « Et tu n'as pas besoin de moi non plus. » « Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille autres renards. » « Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. » « Tu seras pour moi unique au monde. » « Je serai pour toi unique au monde. » « Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur. » « Je crois qu'elle m'a apprivoisé. » « C'est possible, » dit le renard. « On voit sur la terre toutes sortes de choses. » « Oh, ce n'est pas sur la terre, » dit le petit prince. » Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ? » « Oui. » « Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? » « Non. » « Ça, c'est intéressant. » « Et des poules ? » « Non. » « Rien n'est parfait, » soupira le renard. » Et le renard revint à son idée. « Ma vie est monotone. » « Je chasse les poules, les hommes me chassent. » « Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. » « Je m'ennuie donc un peu. » « Mais si tu m'apprivoises, » « Ma vie sera comme ensoleillé. » « Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. » « Les autres pas me font rentrer sous terre. » « Le renard se tue et garda longtemps le petit prince. » « S'il te plaît, apprivoise-moi, » dit-il. « Je veux bien, » répondit le petit prince, « mais je n'ai pas beaucoup de temps. » « J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, » dit le renard. « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. » « Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. » « Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » « Que faut-il faire ? » dit le petit prince. « Il faut être très patient, » répondit le renard. « Tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'air. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. » « Le langage est source de malentendus. » « Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Oh, il eut mieux valu revenir à la même heure, » dit le renard. « Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, les 3 heures, je commencerai d'être heureux. » « Plus l'heure avancera, plus je m'en sentirai heureux. » « À chaque heure, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. » « Je découvrirai le prix du bonheur. » « Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. » « Il faut des rites ? » « Qu'est-ce qu'un rite ? » dit le petit prince. » « C'est aussi quelque chose de trop oublié, » dit le renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. » « Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. » « Ils dansent le jeudi avec les filles du village. » « Alors le jeudi est merveilleux, je vais me promener jusqu'à la vigne. » « Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances. » Ainsi le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah ! » dit le renard, « je pleurerai. » « C'est ta faute, » dit le petit prince. « Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. » « Bien sûr, » dit le renard. « Mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr, » dit le renard. « Alors tu n'y gagnes rien. » « J'y gagne, » dit le renard. « À cause de la couleur du blé. » Puis, il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. » « Vous n'êtes rien encore, » leur dit-il. « Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. » « Vous êtes comme était mon renard. » « Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres, mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. » « Et les roses étaient bien gênées. » « Vous êtes belles, mais vous êtes vides, » leur dit-il encore. « On ne peut pas mourir pour vous. » « Bien sûr, ma rose à moi, un passe-ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. » « Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. » « Puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le vent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » « Et il revint vers le renard. » « Adieu, dit-il. » « Adieu, dit le renard. » « Voici mon secret. Il est très simple. » « On ne voit bien qu'avec le cœur. » « L'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux, » répéta le petit prince, afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. » « C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard. « Mais tu ne dois pas l'oublier. » « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » « Tu es responsable de ta rose. » « Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince, afin de se souvenir. » « Let's pray. » « The people who don't know of DONA » Zaratoustra se mit à parler au peuple. Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Maintenant son sol est encore assez riche, mais ce sol un jour sera pauvre et stérile, et aucun grand arbre ne pourra plus y croître. Malheur ! Les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne seront plus vibrées. Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. Malheur ! Les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde. Malheur ! 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 Sous-titrage FR ? Pacifique Premier livre de Dan Milan, publié en 1980, est une fiction autobiographique fondée de façon libre sur les souvenirs de l'auteur. Initialement peu vendu, le livre est par la suite devenu un best-seller mondial. Il est publié en plus de 20 langues. L'histoire raconte la rencontre fortuite entre le jeune gymnase Dan et un pompiste d'une station-service, Socrate, qui devient son mentor. Socrate devient un maître spirituel pour Dan, qui apprend comment devenir un guerrier pacifique. Socrate fait subir à Dan une série d'épreuves physiques et mentales pour l'amener à réagir et prendre conscience de l'énergie utilisée par ses émotions négatives. Sous les apparences d'un roman, sa lecture comporte des clés spirituelles d'un enseignement de maître à disciple. Il s'agit donc de développer la quête intérieure qui va combler le manque existentiel du jeune champion Dan. Le sage va lui donner les outils lui permettant en premier temps de prendre conscience de ses peurs, de ses manques, afin de trouver le sens de sa vie. Dan découvrira qu'il n'y a pas de chemin qui mène à l'amour, c'est l'amour même qui est le chemin. Il découvrira également que la sagesse est tridimensionnelle, elle provoque une compréhension simultanée de la tête, du cœur et du corps. Elle naît seulement de l'expérience directe. Incarne ce que tu enseignes et n'enseigne que ce que tu incarnes. Focalise toute ton énergie à construire le nouveau plutôt qu'à te débattre avec l'ancien. Tout ce que tu auras besoin de savoir se trouve en toi. Les secrets de l'univers sont imprimés dans les cellules de ton corps. Au premier rayon du soleil, Socrate était levé et installé au bord d'un ruisseau. Je le rejoignis pendant quelques instants sans dire un mot, en jetant des cailloux dans l'eau et en écoutant le plouf. Silencieux, il se retourna et m'observa attentivement. Socrate me demanda de lui raconter tout ce que j'avais ressenti depuis que je l'avais vu pour la dernière fois. Je parlais durant trois jours et trois nuits. J'épuisais mon stock de souvenirs. Toutes mes illusions ont été anéanties, Socrate. Mais il ne reste plus rien pour prendre leur place. Tu m'as montré qu'il était futile de chercher. Mais alors, qu'en est-il de la vie du guerrier pacifique ? N'est-ce pas un cheminement, une quête ? Socrate rit de bon cœur et me secoua par les épaules. Après toutes ces années, tu as finalement trouvé une question valable. Mais la réponse est sous ton nez. Je t'ai toujours montré la voie du guerrier pacifique, pas la voie qui conduit au guerrier pacifique. Tant que tu es sur le chemin, tu es un guerrier. Durant ces huit dernières années, tu as abandonné ton état de guerrier pour pouvoir le chercher. Mais la voie est maintenant. Elle l'a toujours été. Qu'est-ce que je fais alors maintenant ? Où vais-je à partir d'ici ? Qu'importe ! cria-t-il joyeusement. Un fou est heureux lorsque ses besoins sont satisfaits. Un guerrier est heureux sans raison. C'est pourquoi le bonheur est l'ultime discipline, bien plus que tout ce que je t'ai enseigné. Danre, dit-il doucement, voici la dernière tâche que je te donne, et elle est valable pour la vie. Sois heureux. Agis dans le bonheur. Sens toi heureux, sans aucune raison. Alors tu peux aimer et faire ce que tu veux. Mais, Socrate, certaines choses et certaines personnes sont difficiles à aimer. Il semble impossible d'être toujours heureux. Et pourtant, Dan, c'est ce que signifie vivre comme un guerrier. Je ne te dis pas comment être heureux, vois-tu, je te dis simplement d'être heureux. Sur ces paroles définitives, je m'assoupis. Socrate me réveilla en me secouant doucement après l'aube. « Nous avons une longue marche devant nous, » dit-il. « Et sans tarder, nous sommes partis pour les hauteurs. » J'étais arrivée au point où j'étais prêt à faire confiance à Socrate en toute chose. Pourtant, j'avais le sentiment désagréable de courir un grand danger et de ne pas tout savoir. Le soleil était très bas. Socrate pressa le pas. Nous étions essoufflés à sauter de rocher en rocher dans l'ombre. Socrate disparut dans une fissure entre deux rochers et je le suivis le long d'un tunnel étroit formé par les immenses pierres. Puis nous nous sommes retrouvés à nouveau dehors. « Socrate, je n'ai pas envie d'être enterré si loin dans la montagne, » l'en sais-je. Il me jeta un coup d'œil sévère. Puis, à mon grand soulagement, il se dirigea vers l'ouverture de la grotte. Nous avons installé notre camp et Socrate sortit une pile de petites bûches de son sac. « J'ai pensé que nous pourrions en avoir besoin, » dit-il. Le feu ne tarda pas à crépiter. « Tandis que les flammes dévoraient les bûches, nos corps projetaient des ombres bizarres et tordues qui dansaient sauvagement sur les parois de la grotte en face de nous. » Nous les désignant, Socrate déclara, « Ces ombres sur la grotte constituent une image fondamentale de l'illusion et de la réalité, de la souffrance et du bonheur. » C'est une vieille légende rendue populaire par Platon. Il était une fois un peuple qui vivait entièrement à l'intérieur d'une caverne d'illusion. Après plusieurs générations, ils envinrent à croire que leurs propres ombres projetées sur les murs représentaient la substance de la réalité. Seuls les mythes et les légendes religieuses évoquaient une possibilité plus séduisante. Obsédés par ce jeu d'ombre, ces gens s'habituèrent à cette ombre, cette sombre réalité, et en devinrent prisonniers. Je regardais les ombres et sentais la chaleur du feu dans mon dos, tandis que Socrate poursuivait. Tout au long de l'histoire d'Anne, certains ont heureusement pu s'échapper de la caverne. Cela se lacèrent du jeu d'ombre. Ils commencèrent à le mettre en doute. Les ombres ne les satisfaisaient plus. Ils devinrent des chercheurs de lumière. Quelques favorisés trouvèrent un guide qui les prépara, puis les emmena à la lumière du soleil, au-delà de toute illusion. Captivé par son histoire, j'observais les ombres qui dansaient sur le granit. Socrate ajouta, Tous les gens, à travers le monde, sont prisonniers de la caverne de leur propre esprit. Seuls peuvent rire pour l'éternité ces quelques guerriers qui voient la lumière, qui se sont libérés, s'abandonnant à toute chose. Et c'est ce que tu vas faire, mon ami. Cela paraît hors de portée, Socrate, et un peu effrayant. C'est au-delà de toute quête et de toute peur. Une fois que ce sera arrivé, tu verras que c'est tellement évident, simple, ordinaire, éveillé et heureux. Ce n'est que la réalité au-delà des ombres. J'observais Socrate qui semblait attendre quelque chose. Je me sentais mal à l'aise, mais la faible lueur de l'aube révélant l'ouverture de la grotte me redonna courage. Mais la grotte fut à nouveau plongée dans l'ombre. Socrate se leva rapidement et se dirigea vers l'entrée. Je le suivis. L'orage éclata soudain. Socrate pivota pour me faire face. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tu dois te sauver de la caverne. L'éternité n'est pas si loin. Un éclair jaillit. La foudre frappa l'un des sommets au loin. « Dépêche-toi ! » cria Socrate dans ton pressant que je ne lui avais jamais entendu auparavant. À cet instant, l'impression me vint. Ce sentiment qui s'était toujours avéré. Et elle me dit, « Prends garde. La mort rôde. » Puis Socrate parla à nouveau d'une voix inquiétante et stridente. « Il y a du danger ici. Retranche-toi plus profondément dans la grotte. » Je voulais chercher ma lampe de poche dans mon sac, mais il gronda. « Vas-y ! » Je bâti en retraite dans l'obscurité et m'appuyais contre le mur. Suspendant mon souffle, je l'attendis, mais il avait disparu. Alors que j'allais l'appeler, je failli m'évanouir. Une sorte d'étau se saisit de moi derrière la nuque avec une force capable de me broyer et m'entraîna plus loin dans la caverne. « Socrate ! » hurlais-je ! « Socrate ! » La prise se relâcha sur ma nuque, mais une douleur encore plus horrible lui succéda. On m'écrasait l'arrière de la tête. Je hurlais et hurlais encore. À l'instant où mon crâne allait se briser sous la folle pression, j'entendis ces paroles émanant à coup sûr de Socrate. « Ceci est ton dernier voyage. » Après un craquement horrible, la douleur disparut. Je m'effondrais sur le sol de la grotte avec un bruit sourd. À la lueur d'un éclair, je vis Socrate pencher sur moi me regardant. Puis j'entendis le bruit du tonnerre d'un autre monde. Je suis alors que j'étais en train de mourir. L'une de mes jambes pendait mollement au bord d'un trou profond. Socrate me poussa dans le précipice, dans l'abîme, et je tombais, rebondissant, me fracassant contre les rochers, descendant dans les entrailles de la terre. Puis je passais à travers une ouverture et la montagne m'éjecta à l'air libre, où mon corps désarticulé se mit à rouler pour atterrir finalement en une masse informe, dans une prairie verte et humide, loin, très loin en dessous. Mon corps n'était plus qu'un morceau de viande brisé et tordu. Des oiseaux de proie, des rongeurs, des insectes et des vers vinrent se nourrir de la chair en décomposition que je m'étais imaginé être moi. Le temps s'écoula de plus en plus vite. Les jours défilaient comme des secondes, et le ciel se mit à clignoter sous l'alternance de la lumière et de l'obscurité. Puis les jours devèrent des semaines et les semaines des mois. Les saisons passèrent, les restes de mon corps commencèrent à se dissoudre, enrichissant le sol. Les neiges glacées de l'hiver préservèrent mes os durant quelques temps, mais à mesure que les saisons se succédaient en cycles de plus en plus rapides, même les os se transformèrent en poussière. Nourris par mon corps, des fleurs et des arbres poussèrent et moururent dans la prairie. Et finalement, la prairie elle-même disparut. J'étais devenue une partie des oiseaux de proie qui s'étaient régalés de ma chair, une partie des insectes et des rongeurs, et de leurs prédateurs aussi, en un grand cycle de vie et de mort. Je devins leurs ancêtres jusqu'au moment où eux aussi revinrent à la terre. Le Dan Millman, qui avait vécu si longtemps auparavant, était parti à jamais, étincelle dans l'éternité, mais je restais inchangée à travers les âges. J'étais maintenant moi-même, la conscience qui observait tout, qui était tout. Toutes les différentes parties de moi-même continueraient à jamais, changeant incessamment, éternellement nouvelles. Je compris que la mort tant redoutée par Dan Millman avait été sa plus grande illusion. Par là même, sa vie avait aussi été une illusion, un problème, rien de plus qu'un incident bizarre durant lequel la conscience s'était oubliée. De son vivant, Dan n'avait pas passé la porte, n'avait pas réalisé sa vraie nature. Il avait vécu seul, dans la mortalité et la peur. J'étais étendue sur le sol de la grotte souriant. Je m'assis adossé à la paroi, regardant dans le noir, perplexe, mais nullement effrayé. Ma vision s'ajusta lentement et je découvris un homme aux cheveux blancs à côté de moi, souriant lui aussi. Puis, émergeant de milliers d'années, tout me revint. Et je fus momentanément attristée de mon retour dans une forme mortelle. Puis, je m'aperçus que c'était sans importance. Rien n'avait plus d'importance. Cela me parut très amusant. Tout était amusant et j'éclatais de rire. Les yeux de Socrate et les miens brillaient d'une joie extatique. Je savais qu'il savait ce que je savais. Je me penchais vers lui et le serrais dans mes bras. Nous avons dansé en rond dans la caverne, riant comme des fous de ma mort. Ensuite, nous avons ramassé nos affaires pour redescendre. Nous sommes passés par le tunnel, puis dans les ravins et les rochers jusqu'à notre camp de base. Je parlais peu, mais riais souvent. Parce que chaque fois que je regardais autour de moi la terre, le ciel, le soleil, les arbres, les lacs, les ruisseaux, je me rappelais que tout cela était moi. Durant toutes ces années, Dan Millman avait grandi, luttant pour devenir quelqu'un. Quelle idée ! Il avait été quelqu'un, enfermé dans un esprit apeuré et un corps mortel. Bon, pensais-je. Maintenant, je joue à nouveau le rôle de Dan Millman. J'aurais donc intérêt à m'y habituer pour quelques secondes d'éternité de plus, jusqu'à ce qu'il passe aussi. Mais à présent, je sais que je ne suis pas seulement ce bout de chair. Et ce secret fait toute la différence. Il n'y avait aucun moyen de décrire l'impact de cette connaissance. J'étais simplement éveillée. Et donc, je m'éveillais à la réalité libre de tout but, de toute quête. que pouvait-on chercher ? Avec ma mort, toutes les paroles de Socrate s'étaient mises à vivre. C'était là tout le paradoxe, l'humour et le grand changement. Toutes les quêtes, tous les succès, tous les buts étaient aussi appréciables les uns que les autres et aussi superflus. L'énergie coulait dans mon corps. Je débordais de bonheur et explosais de rire. C'était le rire d'un homme heureux, sans raison. J'avais perdu mes règles, ma morale et toute ma peur là-haut dans la montagne. On ne pouvait plus exercer le moindre contrôle sur moi. De quel châtiment aurait-on pu me menacer ? Et pourtant, sans code de conduite, je sentais ce qui était équilibré, ce qui convenait et ce qui émanait de l'amour. J'étais capable d'agir avec amour et pas autrement. Socrate l'avait dit. Existe-t-il une puissance plus grande ? J'avais perdu mon intellect et j'étais tombée dans mon cœur. La porte s'était finalement ouverte et j'étais passée en riant parce qu'elle aussi était une farce. C'était une porte sans porte, une illusion de plus, une image que Socrate avait tissée dans la toile de ma réalité. J'avais finalement vu ce qu'il y avait à voir. Le chemin allait continuer, sans fin, mais désormais, il se trouvait en pleine lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De tout, il restera trois choses. La certitude que tout était en train de commencer. La certitude qu'il fallait continuer. La certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin. Faire de la chute un pas de danse. Faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. Le cantique des oiseaux écrit en 1190 par le poète persan Farid al-Dinatar raconte l'histoire de tous les oiseaux du monde qui se réunissent un jour pour partir à la recherche de l'être suprême car ils ressentent au plus profond de leur âme le désir de le rencontrer. De même que l'amant de la poésie est toujours séparé de l'être aimé pour Attar l'âme a été séparée de l'être aimé et jetée dans le monde qui est pour elle une terre d'exil. C'est pourquoi dès l'ouverture du récit les oiseaux recherchent l'être suprême. Chaque oiseau représente un aspect du soi parmi les nombreux défauts qui entravent l'âme dans ce cheminement vers le vrai. Ils seront guidés dans leur épopée par la huppe oiseau sanctifié et messager de la simorgue l'oiseau suprême. Ils partiront dans le désert passeront à travers cette vallée. Chaque vallée représente une nouvelle étape spirituelle même si à tous les niveaux il s'agit encore et toujours de combattre les diverses manifestations de l'ego de mieux se connaître et de développer de nouvelles facettes de l'amour. A la fin du récit seuls 33 oiseaux âmes découvriront qu'ils ne peuvent voir que même si morgue l'être suprême reste invisible pour les oiseaux et indicible par la parole. Seul moyen de l'atteindre se jeter dans le feu de sa présence et disparaître. En devenant rien l'âme enivrée d'amour rejoint le tout. Musique L'âme des trente oiseaux s'anéantit de honte. Alors, le corps en poudre, ils obtinrent la vie, purifiés de tout, détachés, libérés. Ils furent vivifiés par l'éclat de sa gloire. Le lien qui les liait à l'être souverain en fut renouvelé. Prenant nouvelle vie, ils furent stupéfaits de nouvelles manières. Tous leurs actes passés et tous leurs manquements disparurent à jamais, effacés de leur cœur. Le soleil éclatant de la proximité resplendit du lointain et irradia leur être. Alors, dans le reflet de la simorgue des mondes, ils virent, luminescente, la face souveraine. Ils virent refléter trente oiseaux, les simorgues. Ils virent que simorgues n'étaient autres qu'eux-mêmes, que sans l'ombre d'un doute, simorgues étaient simorgues. Stupéfiés de se voir autres et pourtant eux-mêmes, ils ne savaient plus quoi avant d'être cela. C'était exactement la simorgue qu'ils voyaient, et simorgues étaient là, et elle était simorgues. Quand ils la regardaient, simorgues étaient simorgues. Quand ils se regardaient, ils étaient bien simorgues. Pourtant, ils étaient autres, et simorgues étaient là. Et quand ils regardaient et simorgues et eux-mêmes, ils ne se voyaient qu'un en simorgues, ou bien presque. Ceux-ci étaient ceux-là, et les uns étaient l'autre. Personne n'entendit jamais pareille chose. Les oiseaux, submergés par la perplexité, tentaient de le penser, mais sans pouvoir penser. Ne pouvant rien comprendre, les oiseaux hébétés, sans user de la langue, interrogèrent simorgues. Ils demandèrent la clé de ce puissant mystère et la résolution de ce toi qui est nous. Sa majesté simorgue leur dit, mais sans parler. Le soleil de la majesté est un miroir. Celui qui vient à elle ne peut voir que lui-même. Il se voit corps et âme, tout entier, reflétés. Vous êtes venus trente, et c'est aussi pourquoi ce miroir vous renvoie l'image de trente oiseaux. Quand vous seriez venus à quarante ou cinquante, vous n'auriez pu lever ce voile que sur vous-même. Vous avez cherché l'autre en cheminant longtemps. Vous ne voyez pourtant que vous. Vous seulement. Car quel regard jamais peut atteindre où nous sommes ? La vue d'une fourmi peut-elle voir les pléiades ? Avez-vous jamais vu de par le vastement une pauvre fourmi se saisir d'une enclume, ou bien un moucheron happer un éléphant ? Tout ce que vous saviez à cette vue n'est plus ce que vous avez dit ou entendu non plus. Vous avez traversé les sept hautes vallées, et vous avez fait preuve d'un courage viril. Pourtant, c'est dans mes œuvres que vous cheminez. Vous n'avez que rêvé la vallée de l'essence, vous étant endormi au creux des attributs. Vous voilà trente oiseaux hébétés et perplexes, aux cœurs énamourés, impatients et sans vie. Mais moi, je suis la seule véritable cimorgue, je suis la pure essence de l'oiseau souverain. Il vous faut maintenant, dans la grâce et la joie, annihiler votre être tout entier en moi, afin de vous trouver vous-même dedans moi. Ils s'annihilèrent donc, cette fois pour toujours, et l'ombre disparut dans le soleil, enfin. Pendant qu'ils cheminaient, la parole régnait. Une fois le but atteint, il ne resta plus rien, ni début et ni fin, ni guide ni chemin. Et c'est pourquoi ici, la parole s'éteint. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis la vie, le grand mystère de l'univers, mon royaume est la lumière. Descendu du plus haut des sphères, mon souffle pénètre les poumons de la terre. Tantôt doux comme le zéphyr, tantôt barbare comme l'ouragan. Je suis la vie, l'éternel, l'intemporel, je franchis toutes les frontières. J'escorte les nuages, la lune et les étoiles, le soleil et les planètes, les mers et les déserts. Plus rapide que l'éclair, je sillonne l'univers. Je cherche asile dans les cœurs en exil. Je suis la vie, le grand silence de neige blanche. Comme un voleur, je rentre parfois par effraction dans les maisons, traverse les murs, tire les rideaux pour aérer, créer du vide et dérober tous les fardeaux. De mon passage, je laisse des signes, des cailloux blancs au cœur d'enfant. Je suis la vie, l'ami fidèle et immortel. Quoi que tu fasses avec ardeur ou déshonneur, sondez la terre, sondez les mers ou bien l'espace interstellaire, sondez le temps, passé, futur, présent. Je veille la nuit, je veille le jour. Je te garde en mon amour, toujours. Je suis la vie, la grande nostalgie. Trésor caché et oublié dans la grotte de ton cœur, l'esprit emprisonné qui l'enguille, qui l'enguille. Je l'appelle, je l'appelle. Par mon souffle, le ranimer, par mon amour, l'accompagner dans mon royaume de lumière. Par всех. Par delompatit. Sous-titrage FR ? ... 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